bonjour à tous et à tous c'est fabien j'espère que vous êtes tous bien et aujourd'hui on se trouve pour les résultats de monday night road du 19 juin 2017 le big dog roman reigns ouvre le show reigns dit que peut-être des gens ne vont pas aimer et vont pas aimer ça et d'autres vont aimer ça on commence à l'eau on ne peut pas le vaincre c'est la vérité on peut demander à bray wyatt fin ballard son petit frère cet roland ça pour un instrument qui est sur la touche et son troisième événement de suite où il a envoyé undertaker à la retraite il y a du respect pour l'endertaker et l'endertaker a du respect pour lui comme il a vaincu voilà le plan ce n'est pas important si c'est les snarres ou le gars ou le gars qui se nomme joe un great boss of fire qui gagne car à summer sam il est l'aspirant numéro 1 pour le titre universal pourquoi car ses songe atteint et il fait l'irrèglement la musique de sa mode joe commence joe dès qu'il a écouté l'annonce de reigns il semble avoir oublié son nom il était frustré au début mais reine s'est venu ici avec une longue liste de personnes que reines a vaincu sans son nom n'est pas là car reines ne l'a jamais vaincu joe dès qu'il est le vrai aspirant numéro 1 et le prochain universal champion reines dit qu'il n'aurait jamais cru être d'accord avec paul hans Mais Ayman a raison, il ne saura jamais Samuel Joe pour lui, il saura seulement Joe pour lui, comme par exemple avec la famille Samoan, Joe fait un headbutt, Reigns pour sortir le ring et enchaîner les coups, Joe le pousse entre la barricade, Joe veut faire sa coquine à la cloche, mais Reigns se repousse et le sort de ring avec un punch. The Hardy Boy se battent le cadeau de Kanderson, Jeff prend le tag dans le dos et Matt se prend le cadeau avec un twist of fate, et Jeff enchaîne avec sa swat and bomb et le coup pour la victoire. On retrouve Godust, on coulisse, on coulisse Godust et que c'est la lumière, Hollywood, l'endroit où les rêves arrivent, mais se brisent aussi rapidement qu'une vitre. Il a été là, mais il a récolté les morceaux, il a recolté les morceaux, et maintenant il va voler dans la ville des anges. La semaine prochaine, il invite Old True pour dévoiler sa vérité. Les larmes, les cris, True ne va jamais oublier le nom de Godust. Et là, Samson est sur le ring et se présente. Quand il y avait 15 ans, son père lui a donné la guitare en disant qu'il voulait jouer où il voulait, mais il n'aurait jamais cru Tamnissi. Samson a chanté, mais il doit coller sa guitare avant. Il demande une silence compliquée pour l'ajuster, pour ensuite donner la chanson qu'on mérite. La musique de Finn Balor le coupe, Finn Balor arrive sur le ring et deux se regardent, Samson qui tourne. Finn Balor bat pour Dallas. Balor fait son jump kick et enchaîne avec son coup de grâce pour couvrir Dallas pour la victoire. A la table des commentateurs, Graves quitte des commentateurs lorsqu'il entend quelque chose. On l'entend, là, on présente la bonne annonce de WWE 2K18. En crise, Kurt Angle part au téléphone au sujet de Brindle Bank. Graves quitte les arrivent et dit qu'il est désolé pour ceux qui étaient arrivés lors de la fête des pères. Les disciples l'aider. Andrew et Big Cass arrivent. Cass dit que Angle voulait les voir. Angle demande pourquoi elle nous a envoyé dessus dans McGregor de la sorte. Cass dit qu'Angle veut parler d'un tweet. Alors qu'ils sont attaqué à chaque semaine, il faut agir. Enzo dit qu'il croit que c'est Revival. Cass dit que c'est un fait. C'est Big Show. Angle le dit qu'on ne sait pas si c'est toujours la même personne. Il peut promettre qu'avant la fin du show, on va savoir qui est responsable. Seth Rollins arrive sur le ring et prend le micro. Seth dit que c'est une belle journée. Il a grandi en jouant aux jeux vidéo. Comme nous sûrement. Et les gars sur la couverture étaient toujours plus cools. Aujourd'hui, il a l'honneur de rejoindre ce groupe. Comme il sera sur la couverture de WWE 2K18. On connaît toute l'histoire un peu plus. Il n'aurait pas été là. Il a accepté l'offre. Il a gagné des titres. Mais il ne pouvait pas se regarder dans le miroir. On lui a donné une deuxième chance. Ça lui permet aussi de sonner. De se sonner une deuxième chance. La couverture de WWE 2K18. Ce n'est pas seulement sa couverture. C'est notre couverture. Le slogan est être différent des autres. Les autres ne doivent pas décider qui on est demain ou dans le futur. On décide tous. Ce soir, il veut nous faire une promesse que Bray Wyatt est sur le tantron. Ouais, tu dis que Rawlins parle encore et se contrôlit. Ouais, tu dis que Rawlins parle de comment il a grandi de l'autre côté. Il a grandi. Et de l'autre côté, il parle de sa possession matérielle. Rawlins se dit qu'il est devenu son propre homme. Mais il peut sentir des problèmes de son esprit. Rawlins se suit toujours des gens. Et maintenant, il s'agit des fans. Rawlins peut porter les vêtements d'un homme honnête. On sait tous qu'il n'est pas cet homme. Rawlins se dit que Watt a raison. Il n'est pas cet homme. Il est l'homme. Il l'a affronté de grandes personnes. Mais Watt est le pire. Il croit tout savoir dans la vie. Mais ça ne fonctionne pas ainsi. Il a eu une grande année avec un retour après une blessure. Enfin, que le roi à WrestleMania est dans la course pour titrer Universal. Voilà qu'il peut affronter un Dieu. La vérité est que Dieu existe seulement dans nos esprits. Dans le monde de Watt, il est un Dieu. Mais dans son monde, Watt est un lâche. Watt est qu'il est avisé. Il faut punir ceux qui sont contre lui. Maintenant, il vous fait un sacrifice. Watt, il est ici. Watt est arrivé sur le ring. Rawlins se frappe le premier. Et en sous-suit de ce rang pour le sonner. Pour les collègues, il est de retour avec les comptateurs. Il dit que Kurt Angle fait ses élections bleu comme Gira Manager. En coulisse, Dasha demande ce qu'il sera la prochaine étape pour Finn Balor. Balor, Dasha demande ses predictions pour le jeu qu'il l'a espéré. Maintenant, il faut toujours regarder le devant. Et voir seulement le titre Universal. Il va tout faire pour retrouver Dasha demande ses predictions. pour le jeu contre le ring pour ce soir. Balor dit que c'est la fin. Quand c'est coquiner la cloche. Et le Roman est le Big Dog. Et Samson arrive et frappe dans le dos. Samson lui dit que ne jamais lui vaut sa place. Les catcheurs arrivent. TJP et Tozawa. Thierry Sony Hall arrive et dit qu'on ne pouvait pas voir comment c'est important. sont la bonne marque et sont l'homme qu'il faut. Thierry Sony Hall se fait la présentation du combat. Kira Tozawa bâti TJP. Pendant le combat, Nervo s'installe avec le montateur à la fin du combat. Tozawa bloque le finicheur de TJP. Et enchaînant les centaines du coin pour trouver pour la victoire. Après le combat, Nervo nous annonce le gagnant. Et dit que lui et Cruz vont affronter les champions par équipe ce soir. Encore plus grand pour la marque. Nervo dit que l'argent va tomber pour Tozawa. Quand il sera champion. Et qui va rejoindre sa marque. Nervo le prend le micro et que ça suffit. Nervo doit faire attention à ce qu'il dit. Et Tozawa l'a réalisé. Si Tozawa continue de manquer le respect au roi de Cruz Awaite, il sera anéanti. En Nervo dit qu'il ne sait pas s'il voit un roi fier. Il voit en plus un petit garçon qui a peur. Au niveau des Nervo ne sera anéanti par la force de Tozawa. En coup, il s'envoie que Tango discutait avec les Revivals. Plus loin, Hoshu dit qu'il est prêt à devenir fou. Il a à devenir fou lui aussi. Il accepte l'invitation de Godless par semaine prochaine. Il ferait mieux d'être bien prêt. La vérité va le frapper au visage. Que le sac soit dit à Baudelaire de se relever. Il est meilleur que ça. Il croit en beau. Il faut être positif. C'est la mésarelle, mais il dit qu'il décide de couper la fête. Il a à se l'oublier de reculer. Mais il dit que dans Mind 5, les deux étaient des stars. Mais ils sont au niveau 5. Le producteur dit à Baudelaire de se réveiller avec un seul arrêt qui dit de partir. Mais il demande s'il va frapper. Sinon, il dit qu'il sera encore un lot pendant qu'ils vont rester en coulisses. Ou sinon, ils peuvent le rejoindre. Et il va les faire devenir des stars. Leur famille sera fière d'eux. Ils doivent y réfléchir. Charlotte va examiner Joe et demande comment il se prépare pour ce soir. Joe dit que Dasha devrait lui demander comment. Rain se prépare pour affronter un gars comme Joe. La dernière fois que Rain s'est désoigné avec lui, ceci est arrivé. On présente vidéo de sa victoire contre Rain dans 4 mois à Roux. Je vous dis que c'est simple. Rain se doit repenser à ses plombs. Ce soir, Rain va sortir comme un homme brisé. Rain doit se rappeler qu'il doit faire attention à ce qu'il a demandé. Il ne va pas essayer de bloquer ça à partir avec le titre « I create balls of fire ». Ce soir, il va montrer qu'on lui doit respecter. Samoa Joe barre Roman Reigns via soumission. Joe résiste Superman Punched Reigns. Reigns s'inspire, mais Joe le bloque avec son genou. Et enchaîne avec un STO pour couvrir ses listes. Joe veut enchaîner avec sa soumission, mais Joe se repousse et lui fait un spear. Pour couvrir. Mais Joe met son pied sur un câble. Joe roule en battering et reste sur jusqu'à 9. Reigns se repart pour son spear, mais une ambulance arrive en coulisses. Et Braun Strowman en sort. Joe en profite pour appliquer sa coquine à la cloche. Reigns essaye de résister, mais il tombe sonné. Nameth arrête au combat. Après le combat, la musique de Braun Strowman commence et arrive. Strowman regarde Reigns qui est sonné et prend le micro. Strowman dit que Reigns semble avoir oublié. Il n'a pas terminé avec lui. Strowman lui fait un slam. La foule en demande encore. Strowman dit que si Reigns croit être suffisamment homme, ils vont se voir à Great Balls of Fire, dans un ambulance match. On confirme que Strowman va affronter Reigns dans un ambulance match. A Great Balls of Fire. The Miz arrive en solo pour son beast TV. Miz est strong avec deux mascottes en oufant et un cadeau avec des pancartes. Je suis désolé et pardonne-moi. Miz se dit que son invité de ce soir, la plus belle femme de la planète, et il lui donne des excuses. Voilà sa femme sexy, Maryse. Maryse est strong et ne semblant pas contente. Miz est qui a vérifié les oursons. Pas besoin d'avoir peur. Il a aussi amené champagne, préféré de Maryse. Il l'aime tellement. Il doit mener qu'il n'avait pas raison. Lorsqu'il a détruit la belle horloge du grand-père de Maryse. Il est désolé. Il est aussi désolé d'avoir frappé accidentellement. Être désolé ne suffit pas. Alors voici ce cadeau. Maryse l'ouvre et c'est l'horloge du grand-père qui a réparé. Pendant qu'il est dormi. Et regardez les vidéos pour la réparer dans le garage. Et la rendre parfaite comme nous. Dylian Bloss veut briser leur perfection. Il est jaloux de leur relation. Et le titre intercontinental. Maryse, son cœur, son esprit, sa vie. Il l'aime tellement. Il est si désolé pour ce qui est arrivé. Leur couple est intemporel. Et non lui. S'il vous plaît, pardonne-moi. Ils allaient s'embrasser. Mais Dylian Bloss arrive. Mais il tire Maryse devant lui pour se protéger. Mais le champagne tombe de sur Maryse. Mais il se frappait Ambrose. Mais Ambrose évite des mises de prise de l'horloge. Mais alors ils reposent sur Maryse. Et quittant que l'Ise, Ambrose est plus sur Maryse. Avec une clove à Zayn. Mais voilà que les deux oursons frappent Ambrose. Ils enchaînent les coups sur Ambrose. Et on découvre qu'il s'agit de Bois d'Alas avec le Corsaxor. Qui mise à terme l'attaque avec un score crushing finale. Avec un score crushing finale. En plus, ce score tangle. Descoute avec Big Show. Seamus et C'est l'euro bataille au sonneau. Il a pour le Cors. C'est l'euro bloc contre le Cors. Mais il crue le lanceur d'un ring. Cors enchaîne avec un roll-up sur Seamus. Mais il reviste C'est l'euro enchaîne avec un uppercut. Lorsque Shima se repousse. Et ils font une prise à deux sur Cruz. Pour le coup pour la victoire. Alors qu'Oniot est sonné en badling. On présente une vidéo sur la rivalité. Entre Brock Lesnar et Samoa Joe. On annonce que Lesnar sera à Raw lundi prochain. Nia Jax par Sasha Banks. Une dispute déclate entre Emma et Peace. Bias pour la fête sur le ring. Pour se cacher derrière Nia. Nia repousse pisse devant Emma. Emma porte un coup de pied. Mais Bias évite les frappes Nia. L'arbitral du combat. Après le combat. Bias et Emma forment un duo. Pour attaquer Sasha. Voilà que Dana, Brock et Mickey James arrivent. Pour aider Sasha. Le frottement se poursuit. Mais voilà que Belle arrive. Belle, Mickey, Dana et Sasha forment les équipes. Pour expulser Dana. Euh Nia. Kurt Angle arrive sur le ring pour commenter l'affaire sur Enzo Amore et Pekaz. Kurt Angle dit que depuis un mois, quelqu'un ou plusieurs personnes attaquent Enzo et Pekaz en dos. Il ne va pas laisser quelqu'un s'attaquer au catcheur au risque de causer des blessures. Angle nous présente Enzo et Pekaz qui arrivent. Enzo fait la présentation habituelle. L'équipe c'est que lorsqu'ils vont trouver qu'il a fait ça, ils vont le trouver et prouver qu'il est soft. Enzo dit qu'il a parlé à des suspects pendant toute la soirée. Alors en premier, il aimerait parler au revival. Le prochain suspect est quelqu'un qui connaît du pognon depuis longtemps. Et c'est Big Show. Lui aussi arrive. Enzo dit qu'il veut arriver au point. Pekaz a mentionné que le coup dans le dos était très fort. Il doit lui demander. Big Show dès que Angle le connaît. Et si il voulait les attaquer, il serait directement par devant. Peut-être qu'il n'avait plus besoin d'être sur le show de Angle. S'il croit ça après toutes ces années sur Kittering. Quasi qu'une personne voulait causer un coup gros comme une balle de baseball. On n'a plus besoin de deux d'ici. Scott Dawson dit que depuis quatre semaines, ils entendent la même chose. Angle le sait qu'ils sont innocents. Il n'a rien à prouver pour eux. Angle dit qu'après avoir parlé aux arbitres et autres catcheurs, les revagues volantes, ont un habilet solide. Quake Vales dit qu'il peut aider Kurt Angle. Cass disait qu'il avait une blessure grosse comme une balle de baseball, sont les médecins. Mais les médecins à l'huile ne sont pas occupés de lui. Grace dit qu'il sait ce qui est arrivé à Enzo la semaine dernière. Mais il ne le sait pas pour les autres. Il y a des images d'une caméra pour nous. On va reconnaître une vidéo de Bicasse qui semble perdu. Il commence à déplacer les objets pour ensuite créer une fausse attaque. Graves dit qu'on sait tous que personne n'a attaqué Cass. Et que Cass attaque Enzo. Bicasse dit que Graves a raison. Il a fait. Est-ce que Enzo sait ce que c'est d'être en équipe avec lui ? Il fait seulement parler à chaque minute comme tout le monde. Est-ce que Enzo sait que c'est le nombre de fois où il voulait frapper ? Il ne l'a pas fait. Car il se sent mal pour Enzo. Personne n'a écrit ce n'est Enzo. Et il se sent mal pour Enzo. Pendant des années, il a suivi la mère de la HUMU de Enzo. Jusqu'au moment où il a explosé. Il doit admettre qu'il se sentait très bien lorsqu'il a frappé dans l'auto. S'il le voulait, il lui briserait le coup. Mais il ne l'a pas fait. Car il veut le voir souffrir. Pour toutes les années où il a souffert depuis NXT. Bicasse dit qu'il calmait les gens pour voir si Enzo était assez intelligent. Pour voir ce qui arrive. Ou s'il est aussi idiot que son look. Il a réalisé que Enzo est encore plus idiot. Enzo est un poulet. Qui l'empêche d'être une star. D'être un champion de la Nouvelle-Ueux. Il est le futur de la Nouvelle-Ueux. Un futur champion. Pendant ce temps, Bicasse était toujours derrière Enzo pour le protéger. Maintenant, c'est la fin entre eux. Bicasse, il fait un big boot. Le jeu s'est terminé avec Bicasse qui rejoint la quiz. Et voilà, c'était tout pour les résultats de Monday Night Raw du 19 juin 2017. Cette vidéo vous aura plu et nous la mettre à max de commentaires. Et à vous abonner à ma chaîne YouTube. Pour ne pas rater mes prochaines vidéos sur les prochains résultats de Raw, Spion Live. Tout vous faire à Live NXT. Et les prochaines previews. Les prochaines previews, mais aussi les events. Allez, sur ce, je vous souhaite à tous de passer une très bonne journée. Et à la prochaine.